Ce livre, Nicole, a d'abord eu un autre titre. Il s'appelait Jean Overman, parce que l'engagement de votre mère dans la résistance, ça a d'abord été un acte d'amour. Oui, je crois qu'on peut dire ça. En fait, ma mère, quand elle avait 18 ans, est arrivée à Toulouse et elle s'est retrouvée, par le hasard de la vie et du travail, dans un milieu totalement juif, en 1942. Et ses copains étaient juifs et elle a rencontré ce garçon, Jean Overman, dont elle est tombée folle amoureuse, qui est restée d'ailleurs le grand amour de sa vie, qui était magnifique, follement brillant, follement séduisant, pas raisonnable du tout. Mais c'est vrai qu'à travers lui, elle a été témoin des brimades, des menaces et puis du filet qui se resserrait, en quelque sorte, des arrestations, des disparitions. Et elle a commencé par lui sauver la vie ? Elle a commencé par lui sauver la vie, pas tout de suite, quoi qu'il ait fait beaucoup de choses qui auraient nécessité de lui sauver la vie, mais elle a commencé par ouvrir sa porte, tout simplement. Dans Toulouse, il y avait des rumeurs de rafles, souvent, notamment à l'été 42, quand il y avait à Paris la grande rafle du Veldiv, il y a eu des rafles aussi dans le sud. Et ma mère, qui avait 18 ans, on lui disait, tiens, il y a un tel ce soir, il n'a pas envie de rentrer chez lui, j'ai deux copines qui ne sont pas à l'aise. Et donc, il y avait un défilé de juifs qui dormaient chez elle sans qu'elle se pose la moindre question. Au sens qu'elle savait que ça pouvait être dangereux, mais elle n'a jamais senti qu'elle avait le choix. C'était évident. Il est extraordinaire, ce titre, la plus résistante de tous, parce que ce n'est pas seulement un hommage à votre mère, c'est une phrase d'un officier de la Gestapo, puisque vous avez retrouvé dans les archives des Bouches-du-Rôles l'interrogatoire de votre mère, où on peut lire, en réalité, elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, car elle n'a rien indiqué du tout. C'est écrit par la Gestapo. Oui, c'est écrit par la Gestapo, et je vous assure que quand vous trouvez ça sur votre propre mère, et j'ai trouvé ça il y a 2-3 ans, c'est au-delà de bouleversant. C'est vraiment, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un gouffre qui s'ouvrait sous mes pieds, et ça a changé l'orientation de ce livre que j'étais déjà en train d'écrire. Marseille était connue pour sa Gestapo et les liens avec la Pègre, et le patron, c'était un certain Delage, il avait un pseudonyme, il parlait français comme vous et moi, j'ai oublié de dire, et il a opéré des grandes opérations de répression à Marseille, particulièrement à l'été 44, c'était très très féroce, et ma mère a été prise dans ce coup de filet, donc cette gamine, elle avait là tout juste 20 ans, et elle est inscrite dans les rapports de la Gestapo, ce que Delage n'a pas eu le temps de brûler au moment de leur fuite, après le débarquement des alliés en Provence, et donc il a été interrogé sur toutes les personnes listées, et parmi elles, Ginette Guy, dont on lui a demandé, quel a été son sort, qu'est-ce que vous avez décidé ? Et il a dit, et bien j'avais, je voulais dire qu'elle avait été envoyée en Allemagne, mais que je ne l'avais pas fusillée, parce qu'elle nous avait rendu des services, mais en réalité, elle a été la plus résistante de toutes les femmes de ce dossier, et ma mère m'avait raconté ses échanges avec le patron de la Gestapo, parce qu'elle a essayé de le retourner, de le balader, mais elle ne m'avait jamais rien dit de ce qui s'était passé, physiquement passé. – Elle jouait la gamine niaise ? – Absolument, la petite énamourée, mais j'avais rendez-vous avec un garçon, mais il m'a posé un lapin, mais moi je ne peux rien vous dire, mais aussi elle lui a dit, mais enfin vous ne voyez pas que vous avez perdu la guerre, vous pourriez négocier, l'Allemagne est foutue de toute façon, et… – Parce qu'elle était très jeune, très jeune. – Et puis vous avez une famille, vous ne voudriez pas qu'on traite votre famille comme ça, elle a vraiment tout essayé. – Et ce livre est impressionnant de précision, tout y est vrai, vous l'écrivez comme un roman, mais en faisant parler votre maman à la première personne, vous l'avez perdue il y a 30 ans, et vous dites que ça n'a été pas compliqué du tout de vous mettre dans sa tête. – C'est vrai, parce que bon… – Et on le sent dans le 10 ans. – On était très fusionnel avec ma mère, et en plus, quand je me suis replongée dans le monde de son enfance, de son adolescence, c'est quand même un monde que j'ai connu. Mes grands-parents, dans le midi, je connaissais les lieux, j'y avais passé du temps, et par le tempérament de ma mère, à la fois quelqu'un de vraiment très brillant, mais très drôle, et très intransigeant sur le plan moral, finalement, comme moi je l'ai connue, évidemment, quand j'étais sa fille adolescente et plus tard, très amoureuse, ça a quand même été le grand moment de sa vie, elle parlait beaucoup plus de son histoire d'amour, avec nous, ses filles, que de ce qu'elle avait pu subir de très dur. Non, ça n'a pas été difficile de me mettre dans sa tête. – Mais en fait, vous l'avez évoqué à l'instant, elle ne vous a jamais dit la dureté, l'absolue violence qu'elle a subie ? – Elle ne m'en a jamais dit, et moi, je ne l'ai jamais demandé, et en écrivant ce livre, j'ai compris que je ne voulais pas le savoir, pendant toute ma vie, puisque je ne lui ai jamais posé de questions. Et c'est phénoménal de réaliser que j'étais incapable d'encaisser ça. Elle ne me l'a pas dit, j'imagine, parce que d'abord, cette génération n'en parlait pas, mais aussi certainement pour me protéger. Et moi, ce n'est pas que je ne comprenais pas potentiellement, c'est que j'avais le déni psychologique le plus radical qu'un psy vous expliquerait beaucoup mieux que moi. – Et là, le rapport est tombé. – Oui, exactement, là, j'ai su la vérité. Et si vous voulez, j'avais les mots qu'elle avait échangés avec Delage, et le contenu des gestes, malheureusement, il y a pas mal de gens qui ont témoigné sur ce qu'ils avaient subi, et ce Delage opérait toujours de la même manière. Donc, je n'ai rien eu à imaginer. – Sous-titrage Société Radio-Canada